et on me dit iphone limité aux propriétaires salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de comment contourner le voyage d'activation icloud plusieurs personnes ont des iphone qui sont bloqués sur le voyage d'activation icloud et là actuellement j'ai en ma possession un iphone et j'ai fait une autre vidéo par rapport au déblocage mais c'était pour ma et plusieurs personnes ont écrit dans les commentaires pourquoi est ce que je ne fais pas la vidéo sur windows alors aujourd'hui je viens avec la solution qui va fonctionner sur windows donc si vous avez votre iphone qui vous donne le message iphone limité aux propriétaires alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner les étapes qui vont vous permettre de débloquer votre iphone afin d'avoir les appels et tout ceci sur votre pc windows tout ce que vous devez savoir ici c'est que ce n'est pas un déblocage gratuit donc si vous voulez un déblocage gratuit alors sur la chaîne j'ai fait une autre vidéo qui parle du déblocage gratuit et en plus c'est sur windows donc cliquez tout simplement là afin de pouvoir regarder cette autre vidéo là qui va vous permettre de faire le bypass mais rassurez vous ce bypass c'est sans réseau donc vous n'aurez pas le réseau si vous faites un déblocage gratuit mais par contre dans cette vidéo nous allons faire un déblocage avec réseau surtout rester jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette étape qui va vous permettre d'avoir les appels les sms de la notification du facetime et utiliser votre iphone ou faire tout ce que vous voulez je tiens à vous rappeler que ceci ça ne fonctionne que à partir de iphone 5s jusqu'à iphone x uniquement et toutes les versions ios donc c'est à dire à partir de ios 12 jusqu'à ios 16 ou plus avant de commencer cette vidéo laisser un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne s'il vous plaît abonnez vous et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos vous allez d'abord commencer par connecter votre iphone à votre pc une fois connecté vous allez voir la version actuelle c'est la version ios 16.1.1 maintenant on va cliquer sur gelbrick afin d'effectuer les étapes du gelbrick ici il va falloir cliquer sur ce bouton et là coucher comme ceci et cliquez là en bas une fois terminé on va retourner et on va mettre l'iphone en mode de récupération et ici maintenant il va falloir suivre les étapes afin de mettre votre iphone en mode dfu et là le gelbrick va commencer rassurez vous de cliquer sur le lien à la description de cette vidéo afin de suivre les étapes pour faire un gelbrick sur windows une fois terminé votre iphone va juste se réallumer et là vous saurez si l'iphone est compatible pour un bypass avec réseau ou pas et si c'est compatible alors contactez moi sur whatsapp afin d'enregistrer votre numéro de série et une fois l'enregistrement terminé cliquez sur activer et là votre iphone sera activé normalement comme pouvez voir l'iphone a déjà été activé rassurez vous de me contacter sur whatsapp afin d'enregistrer votre numéro de série une fois la vérification effectuée maintenant on va activer l'iphone manuellement voilà comme vous pouvez voir l'iphone est opérationnel tout va fonctionner exactement comme un iphone normal et maintenant si vous avez autre question laissez les dans les commentaires voilà pour tous ceux là qui ont des iphone xl iphone 11 pro max iphone 12 pro max ou encore iphone 12 mini donc n'importe quel iphone à partir de iphone xl je vous propose de regarder cette vidéo qui va s'afficher là et pour plus d'astuces s'il vous plaît likez cette vidéo partagez et dites moi dans les commentaires quel iphone est ce que vous voulez débloquer et contactez moi sur whatsapp afin de pouvoir enregistrer votre numéro de série on se retrouve dans la prochaine vidéo merci